Précédemment sur Cornet.tv, Sergio Perez et Trace de Break ont livré un combat titanesque qui s'est terminé de façon dramatique. Est-ce que le Mexicain et pilote de Red Bull auraient dû être sanctionnés pour ce geste en fin de sprint? Ce n'est pas le cas et Red Bull a assuré sa domination à domicile avec un doublé au bout de compte. On peut donc s'attendre à une réplique de Trace de Break le Québécois en vue de la course du dimanche, qui est d'ailleurs marquée par des pénalités pour le Néerlandais Mike Stappen et le Japonais Yuki Chouda en raison des changements de composants à leur monoplace. Suite à la course de sprint, toute la communauté de la course automobile se questionne. Est-ce que Red Bull, Ferrari et Cornet ou St-Team seront en mesure de livrer bataille de façon sécuritaire? Ce qui est certain, c'est que Red Bull démontre beaucoup d'agressivité et que les autres écuries répondront à la compétitivité en temps et lieu. Ceci étant dit, le tour de formation de cette course en Autriche approche et voici la grille de départ officielle de cette course qui représente la mi-parcours de ce championnat 2026 de Formule 1. Tous les pilotes acceptés, les deux monoplace d'Alfa Romeo ont opté pour des gommes tendres versus les médiums pour Zou en 17e position et Hülkenberg en 20e position. Le fait que Verstappen soit pénalisé alors qu'il avait terminé 2e offre l'opportunité à plusieurs pilotes de marquer de gros points. La première ligne est donc composée de Perez en compagnie de Sainz, suivie de l'opportuniste Magnussen en 2e ligne avec la Néerlandais. Trasdorick se retrouve 5e malgré l'incident avec Perez et partage cette 3e ligne avec Charles Leclerc, son rival au classement pilote. Piastri, Russell, Calderon et Lawson complètent le top 10. Quant au reste de la grille, bien pour Cher partira 11e devant Max Verstappen. Drugovic suit, puis Gasly, Ocon, Albon, Zou, Stroll, De Vries, Hülkenberg, Sargent et finalement Yuki Soda qui est pénalisé jusqu'à la dernière position. Sur ce, installez-vous confortablement pour ce grand prix qui s'annonce ma foi électrisant. De plus, aurons-nous droit encore une fois à un duel entre Trasdorick et Sergio Perez? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Et c'est parti, les feux s'éteignent et le grand prix d'Autriche est démarré. Excellent départ de Trasdorick et également pour l'arrêt de boue de devant Magnussen également qui gagne une position. De Vries qui gagne une position et qui va tenter probablement d'aller attaquer la voiture, la Scuderia Ferrari de Carlos Sainz. Ça va être extrêmement serré jusqu'au prochain virage. Il attaque par l'extérieur finalement. Oh, il prend large. Le Québécois prend trop large et il se retrouve en piste. Il réussit à dépasser les deux voitures mais il va devoir redonner les positions à Kevin Magnussen et à Carlos Sainz. Oh, quelle erreur du pilote québécois qui redonne justement des positions. Mais il se retrouve quand même en quatrième position devant Landon Norris et Oscar Pertry, les deux pilotes de chez McLaren qui sont devant Charles Leclerc, Russell les huitièmes, Calderon les neuvièmes et Nick Lawson les dixièmes devant pour Charles et Verstappen qui vont vouloir remonter au classement. Par l'instant-là, Perez est déjà à plus de 1,5 seconde de Kevin Magnussen. Revoyons le départ du Québécois. Très bonne accélération. Évidemment, les gommes tendres font le travail pour la CRT numéro 69. Très beau dépassement contre la McLaren de Landon Norris. Très bien fait. Et par la suite, on va tenter une offensive qui a été beaucoup trop agressive de la part du Québécois. On va le voir dans quelques instants. Alors qu'on voit ici la vue de Sergio Perez et son aileron arrière qui a pu sécuriser la tête de ce Grand Prix assez facilement. Quant à Charles Leclerc, mauvais départ du Monegasque. Il perd d'ailleurs une position face à la Mercedes à droite. Et par la suite, il est en plein milieu d'une sandwich. Et finalement, c'est une McLaren qui va le dépasser. Il va quand même demeurer devant George Russell. Mais le Monegasque aurait sans doute voulu avoir un meilleur départ pour aider son écurie. La Scuderia Ferrari. Tassel Cadellon, elle, elle était neuvième. Et elle va demeurer neuvième. Elle n'a pas su profiter justement du chaos qui se passait devant elle. Mais en même temps, elle a su être conservatrice et éviter tous dégâts sur sa monoplace. Alors qu'on a quand même 25 tours à compléter pour les voitures. Et justement ici, l'attaque trop agressive de Trace de Brake qui a évidemment freiné trop tard. Et par la suite, il va ralentir suite au dépassement illégal de Laston Martin et de la Ferrari. On voit ici la vue de Carlos Sainz numéro 55. Et oh mon Dieu, un peu plus. Oh oui, il a eu léger contact avec Laston Martin. Par chance, on dirait qu'il n'y a aucun dégât sur les deux monoplastes. Et on le voit ici reprendre sa position. Alors que Trace de Brake fait très bien le tout pour redonner la position au pilote espagnol. On revient au premier tour et Trace de Brake va vouloir être évidemment très agressif. On le voit déjà tenté de se montrer à gauche, à droite dans les miroirs du numéro 55. On va probablement attendre le DRS ou encore le prochain virage dès le début du deuxième tour. Oui, le Québécois qui a vraiment une bonne trajectoire, une bonne relance. Il est plus rapide que le pilote espagnol. Carlos Sainz malheureusement ne peut rien faire. Et oh, il se loupe même lors du premier virage du deuxième tour. Et ça donne la chance à Landon Norris et à Oscar Piastri tout juste derrière d'attaquer. Charles Leclerc est également tout prêt. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une offensive de la part des McLaren? Alors que Trace de Brake est rendue troisième. Et c'est Landon Norris qui plonge à l'intérieur de Carlos Sainz. Les deux anciens coéquipiers qui luttent. Carlos Sainz va quand même demeurer devant Landon Norris qui est en cinquième position. Mais ce n'est pas fini. Et à l'arrière, Yuki Tsunoda qui lutte avec Land Schroeder. Et oh, il y a eu contact. Il y a eu contact et malheureusement on voit un morceau d'aileron sur la piste. C'est l'aileron de l'alpine de Yuki Tsunoda. Oui, il y a des dégâts. Malheureusement pour le Japonais, il va devoir retraiter au puits pour remplacer l'aileron brisé. Alors que Landon Norris ne lâche pas prise. Et il attaque la Ferrari de son ancien coéquipier Carlos Sainz. Tendant que Trace de Brake, ici, attaque Kevin Magnussen. Nous avons vraiment un début de course terriblement fou. De nombreuses batailles. Et finalement, le Québécois devance Kevin Magnussen. Il vient chercher la deuxième position. Mais en ce moment, le Québécois est hors du DRS de Sergio Perez. Qui est près de deux secondes devant la CRT numéro 69. Mais la course est encore jeune. On revient à l'arrière. Et comme de fait, l'alpine de Yuki Tsunoda se dirige dans les puits. Pour changer l'aileron endommagé, on va sans doute y aller d'une stratégie tendre pour Medium. Alors que Charles Leclerc attaque Oscar Piastri dès le premier virage du troisième tour. C'est très serré. Mais là, McLaren a une meilleure trajectoire. Et c'est bien fait. Et on peut voir déjà une distance entre Landon Norris et Carlos Sainz. Piastri, Leclerc, Russell, Calderon qui est tout juste derrière. George Russell qui tente un double dépassement. Et c'est fait. Magnifique manœuvre du pilote britannique qui vient chercher la sixième position. Mais malheureusement, il est hors du DRS de Carlos Sainz. Qui est en cinquième place Landon Norris. Lui qui est quatrième. Et ça continue. Ici, on commence le cinquième tour. Et Trace de Brake est enfin derrière Sergio Pérez. Les deux pilotes qui ont lutté agressivement. Oh et encore une fois, Trace de Brake qui loupe son virage. Il revient sur la piste. Et oui, il y a un contact. Il y a un incident. Un incident. Deuxième contact entre Sergio Pérez et Trace de Brake en Autriche. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Oh mon Dieu. Voiture de sécurité. Elle est confirmée. Elle est déployée. Sergio Pérez n'a plus d'aileron avant. Tout comme Trace de Brake. Le contact entre les deux pilotes pour une deuxième course consécutive. Pérez écobe de cinq secondes de pénalité. Suite à ce contact, il faut revoir la reprise dès maintenant. L'attaque à l'intérieur de Trace de Brake qui rate ensuite complètement le freinage. Reviens sur la piste. Ce n'était quand même pas un retour en piste dangereux. Mais malheureusement, il y a eu contact. Et ensuite, le tête à queue se produit. On va revoir ici de la vue de l'aileron arrière. Oh mon Dieu. Pérez. Pérez. Je crois effectivement que le cinq secondes était mérité. Vous pouvez dire en commentaire votre avis, votre opinion sur la séquence. Mais regardez ici. Oh. C'est serré. C'est serré. Mais ça reste que Pérez va écopper de cinq secondes pour cette course en Autriche. Il va sans doute vouloir s'arrêter au pu pour évidemment avoir un nouvel aileron. Et en même temps purger son cinq secondes. Alors qu'on voit ici Kevin Magnussen qui passe tout près de rentrer en collision, d'entrer en collision avec le Mexicain. Et c'est Kevin Magnussen, oui, d'Aston Martin qui est maintenant le leader de ce Grand Prix. Alors qu'on voit justement Sergio Pérez de numéro 11 retraité au puits pour remplacer son aileron brisé. Et trace de break qui fait de même mais qui était beaucoup plus loin. Malheureusement. Pérez va justement purger les cinq secondes de pénalité qu'il a reçues suite au contact avec le Québécois, le pilote propriétaire de la CRT. Et il reprend la piste. Et il va se retrouver devant Kebele Québécois. Numéro 69, trace de break qui malheureusement n'est pas du tout avantagé par la situation. Il retourne sur la piste. Pas dernier, comme on peut voir en haut à droite. Yukin Tsouruda qui se rapproche en 22e position. Reste que Pérez et de break sont maintenant en gomme médium. Mais tout loin, tout loin dans la file du classement de ce Grand Prix d'Autriche. La voiture de sécurité est sur la piste. Charles Leclerc est toujours le leader actuel du championnat des pilotes. Qui va donc s'arrêter? C'est ça la grosse question. Qui va s'arrêter pour changer les gommes tendres alors qu'on est au septième tour? On est très près de la fenêtre des arrêts au puits. Qui va prendre la décision? Parce que là, c'est le moment. Avec une voiture de sécurité, on veut s'arrêter. Comme de fait, une bonne partie de la grille s'arrête. On évite d'avoir deux voitures de la même curie s'arrêter. Donc là, il va y avoir une erreur grave commise par ceux qui ne se sont pas arrêtés. Je pense à Saint-Gastri. Karl-Laurent, Verstappen pour Cher, Trujovic, Gasly surtout. Pérez et de break sont déjà 12e et 13e. Alors que les autres monoplastes changent le gomme tendre pour des gommes. Probablement médium, peut-être dur, mais c'est surtout médium sachant qu'il reste encore environ 17-18 tours à faire au Grand Prix. Carlos Sainz, qui est le leader du Grand Prix, se jette dans les puits tout comme toutes les voitures qui étaient derrière. C'est la deuxième vague des arrêts au puits. C'est une erreur complètement stratégique alors que le drapeau vert est ajouté dans quelques instants. Effectivement, l'Alfa-Romeo sont en première et deuxième position ayant des gommes médiums. C'est fait le drapeau vert. On le voit, il est agité et c'est reparti pour cette course d'Audrich en ce début de 9e tour. Zou Guanyu, qui est notre leader, qui aurait cru voir deux Alfa-Romeo être P1, P2. Mais évidemment, ce ne sera pas de longue durée, sachant qu'ils doivent également s'arrêter au puits. Ici, Tatiana Caderon qui change ses gommes tendres pour des gommes médiums. Très bel arrêt fait par la Colombienne et l'écurie. Cornet Racing Team demeure que Sainz, Piastri Caderon sont dans les bas-fonds du classement. Leclerc est 13e, Sainz est 14e. Ferrari est grand perdant de tout ce qu'on voit à l'instant. Sergio Perez qui lutte face à Nicole Kinkberg pour monter au classement. C'est fait, la deuxième place est prise. Regardez, Trace de Brake a suivi le Mexicain comme un petit rat qui se faufile à travers les cachettes. Et ensuite, le Québécois qui attaque par l'extérieur le Mexicain. Encore une fois, il y a presque eu contact entre le numéro 11 et le numéro 69. Trace de Brake qui prend la deuxième position après un double dépassement sur Perez et sur Ulkberg. Et finalement, il se loupe. On voit des morceaux de sable être projetés par les gommes de Trace de Brake. Mais il demeure qu'il n'y a pas de dégâts à Trace de Brake qui demeure derrière Zuguanyu. Et déjà au 10e tour, l'attaque se fait. Et évidemment, l'Alfa Romeo ne peut rivaliser face au Québécois qui réussit le dépassement. Tout comme le Mexicain qui va dépasser Zuguanyu. C'est bien fait. À l'arrière, sa lutte encore. On parle ici de Yuki Tsunoda et Lando Norris. Wow! Tout un duel ici en Autriche. Il n'y a que de l'action. Et en parlant d'action, ça se poursuit encore une fois suite à cette longue ligne droite ici. Sergio Perez qui tente de sécuriser sa 2e position face aux Alfa Romeo qui n'abandonne pas. Également, Yuki Tsunoda qui lutte face à Kevin Magnussen qui s'ajoute au duel. Oh! Il y a eu contact. Mais je vous rappelle que Yuki Tsunoda est en gomme dure suite à son arrêt au pied au 2e tour. À la fin du 2e tour. Donc, les gommes médiums seront supérieurs en termes de performance contrairement aux gommes dures. Et on voit ici Perez qui devrait être en mesure de confirmer sa 2e place. Ce n'est pas encore fait et l'écart augmente entre trace de break et la potentielle 2e place. Oui! Réalisé par Sergio Perez. On parle ici de 2,6 secondes de retard pour le Mexicain face aux Québécois avec bientôt 15 tours à faire à ce Grand Prix d'Autriche. Tsunoda, encore une fois, les gommes dures semblent lui donner du fil à retordre alors qu'Alexander Albonne est complètement dépassé par Charles Leclerc. C'était serré. Il aurait pratiquement eu un contact. Yuki Tsunoda qui est 8e alors que Russell 9e, Leclerc 10e et ça continue à se battre. On le voit ici Charles Leclerc qui attaque Alexander Albonne dès le 2e secteur. Mais il a de la difficulté à y parvenir et non, il ne peut compléter le dépassement. Le Monegasque qui doit être enragé en ce moment de ne pouvoir dépasser une Williams. C'est assez surprenant. Oui, merci. Lanne de Norris ici qui attaque Hülkenberg pour la 4e position. C'est bien fait par le pilote britannique qui... Oh! Il y a encore une lutte. Hülkenberg qui n'abandonne pas le pilote britannique. Mais c'est complété. Et Charles Leclerc cette fois-ci tente une offensive par l'intérieur sur Albonne et c'est fait. Leclerc... Oh! Leclerc qui échappe. Malheureusement se loupe. Oh! Il y a légèrement un contact avec Ocon. Oh mon Dieu! Il venait de réaliser un magnifique dépassement. Mais malheureusement se loupe. Il se rate complètement. Il se retrouve à lutter contre Lance Troll dès le début du 12e tour. C'est extrêmement serré. Il a la meilleure trajectoire. Il a la meilleure voiture. Et il a réussi le dépassement. Mais malgré tout, il a perdu des secondes. Des dixièmes de secondes précieuses. Alors qu'on voit ici Calderon en 16e position. Qui va tenter une offensive face à Oscar Pertri par l'extérieur. Et il tente... Est-ce qu'il tente? Oui! Il tente le double dépassement ici. Sur Carlos Sainz. C'est extrêmement serré. Évidemment, la mauvaise stratégie de s'être arrêté lorsque le drapeau vert a été agité n'aide pas du tout les pilotes qu'on voit ici. Mais demeure que Max Verstappen, Carlos Sainz, Calderon, Oscar Pertri luttent en ce moment sur la piste. Et regardez, Verstappen qui réalise un triple dépassement. Il était derrière Calderon. Il était derrière Pertri. Il était derrière Carlos Sainz. Et soudainement, il est en 14e position. Très loin quand même à 7 secondes de l'endrode. Mais quelle séquence pour le Néerlandais qui vient réaliser un triple magnifique et triple dépassement. On poursuit à la fin du 12e tour. Norris qui attaque. Zuguanyu pour la 3e place. Et c'est fait. Évidemment, les gommes médiums du Britannique du numéro 4 sont beaucoup plus fraîches. Alors que Trace de break est bientôt à 3 secondes devant Sergio Perez. Les Québécois s'enlignent vers une victoire facile ici en Autriche. Mais évidemment, il y a d'autres duels ici. Liam Lawson et Kevin Magnussen qui luttent à l'intérieur du top 10 au léger contact entre l'Aston Martin et la Haas. Les deux pilotes veulent évidemment assurer des points aujourd'hui. Lawson qui est en 6e place. Et potentiellement même en 4e place advenant l'arrêt au pied. Oh là, il y a eu un blocage de roue. Il y a eu un dégât. Un dégât pour, je crois que c'est pour l'Aston Martin. Oui, comme de fait, Kevin Magnussen qui malheureusement subit les foudres de Liam Lawson. Qui a commis une erreur à un freinage raté totalement par le pilote de l'écurie Haas. Donc Magnussen va devoir s'arrêter au pied. Il va perdre éventuellement sa 6e position. Alors que les Alfa Romeo qui sont en médium depuis le début de la course. Et bien commencent à s'arrêter. C'est Zuguanyu qui est le premier. Et le Kegberg devrait suivre lors du prochain tour. Et comme de fait... Oh, George Russell! George Russell, je laisse comme de fait Kevin Magnussen qui s'arrête au pied. Mais George Russell entre en collision avec le pilote d'Aston Martin. Drapeau jaune, drapeau jaune. Kevin Magnussen qui d'ailleurs est comme de 5 secondes de pénalité. Oui, c'est confirmé. Au même titre que la voiture de sécurité. Ça, ça ne se rendra pas très joyeux. Très de bain qui perd une avance de plus de 3 secondes sur Sergio Perez. Alors qu'on va revoir la reprise. Le blocage de roue de Liam Lawson. Qui malheureusement provoque l'incident avec l'Aston Martin. Cet événement va être le moment initial qui va causer l'abandon de George Russell. Donc on va essayer Kevin Magnussen qui fait une très belle attaque par l'extérieur. Mais malheureusement, tourne carrément sur la haste. Même si la haste a bloqué les roues. Kevin Magnussen n'a même pas tenté d'éviter le contact. Et il subit les dégâts. George Russell justement qui est à l'arrière. Une voiture en théorie plus rapide. Voit ce qui se passe devant lui. Par chance, il n'avait pas brisé sa voiture. Il n'a pas eu de crevaison non plus. Alors qu'on a vu un morceau d'aileron quitter la monoplace verte. Et par la suite, regardez ici. Oh, le contact sévère sur le derrière de la voiture de l'Aston Martin. Liam Lawson également qui a passé bien près de frapper Kevin Magnussen. George Russell, lui, n'a pas eu cette chance malheureusement. Il frappe. Il a hésité. Il a eu une hésitation. Et malheureusement, en Formule 1, tu ne peux pas hésiter. Les voitures vont beaucoup trop vite. Regardez ici de la vidéo qui te souvient là. Ouf! Et ça, ça donne une position gratuite à plusieurs pilotes. Dont Yuki Tsunoda, dont Alexander Albonne. Et comme de fait, la voiture de sécurité présente de break P1 devant Perez Norris. Lawson qui est 4e. Tsunoda 5e. Albon 6e. Wow! C'est tout un top 10. Ocon 7. Leclerc 8. Stroll 9. Wow! Verstappen, Calderon, Piastri, Saint-Gassi. Ce sont les pilotes qui vont vouloir lutter pour le top 10. Et Pierre Gassi est copié également d'un 5 secondes de pénalité. J'ai cru entendre qu'il avait bloqué, en fait, qu'il n'avait pas respecté le drapeau jaune. Donc, triste séquence pour le pilote français de chez Mercedes. Il reste que le duel qui va être intéressant à regarder. C'est Trace de break contre Sergio Perez. Maintenant que les 3 secondes sont effacées. Comment ça va se passer pour la suite de ce Grand Prix d'Autriche? Sachant que depuis les deux courses, le pilote mexicain et le pilote québécois sont très agressifs l'un envers l'autre. Et est-ce que Lansom pourrait monter sur le podium alors qu'il est en 4e place derrière Landon Norris? Tsunoda, Albon, Ocon, Alpine pourraient réaliser de gros points aujourd'hui en Autriche sur le Red Bull Ring. Mais bon, il reste encore 10 tours à faire. Il va y en rester 9 à faire alors que le drapeau vert s'agite. La voiture de sécurité retourne dans les puits. Et c'est fait le tour 17 qui entame. Mais oh, il y a une voiture déjà qui est sur le côté. Et c'est Lanshaw, malheureusement. L'Alpha Tori de Lanshaw qui doit abandonner Brimoteur. Le moteur est parti en fumée. C'est dommage car il était dans le top 10. Il aurait pu aller chercher des points aujourd'hui. C'est les premiers points pour Alpha Tori. Et ça continue. Trace de break. Sergio Perez qui lutte. Évidemment, on s'attendait à ça. Et oh, Trace de break qui a pratiquement donné un coup de volant, un coup de roue vers la Red Bull numéro 11. Ça aurait pu être dangereux. Je pense qu'il est en train de lancer un message au Mexicain. Tasse-toi parce que sinon, c'est moi qui vais te tasser. Mais bon, Albon également. Albon qui veut des points est en 6e position. C'est excellent pour le pilote de la Williams. Et regardez, Perez qui lutte encore. Tente l'intérieur. Mais non, c'est un échec. Trace de break qui demeure en tête. Alors que Calderon est soudainement 10e derrière Verstappen, derrière Leclerc. Oh, est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher des points pour son écurie Cornel Racing Team? Il y a des fortes chances qu'elle puisse être agressive et réussir à accotter des points. Alors qu'on voit ici Charles Leclerc qui lutte face au français Esteban Ocon. C'est très serré, mais c'est bien fait par le pilote d'asculeur Ferrari. Alors que le pilote de l'Alpine ne lâche pas prise. Perez également attaque à l'intérieur de traces de break. Mais malheureusement pour le pilote mexicain, ce n'est pas réussi. Regardez, Landon Norris à quel point il se rapproche dangereusement du top 2. Alors qu'on voit ici Calderon qui lutte face à Max Verstappen. Tout comme en avant. Ocon qui semble résister, oui, au Monegasque. Et Calderon qui dépasse le Néerlandais. C'est bien fait par la Colombienne qui est tout près justement du Monegasque. Norris qui lutte face à Sergio Perez. Et il va y avoir trois, non, deux fronts finalement lors de cet épingle. Et là, il y a contact. L'aileron de Sergio Perez est endommagé. On a vu les morceaux. Oh mon Dieu, quelle tristesse pour le Mexicain. Mais à sa force de forcer, à un moment donné, il se produit des incidents comme ceci. Alors qu'on voit Piastri qui lutte également contre Max Verstappen. Calderon qui est dehors. Calderon qui est neuvième. Piastri est rendu dixième. Donc Verstappen, Saints qui sont hors des points. Et là, évidemment, il faut voir l'arrêt au puits de Sergio Perez. C'est sûr qu'il va s'arrêter. Et ça, ça donne seulement Verstappen comme un pilote chez Red Bull potentiel pour des points. On voit la reprise de cet incident. Beaucoup trop à l'intérieur du virage. Frappe le vibreur. Frappe la monoplace CRT numéro 109. Et voit des dégâts sur son aileron avant. Alors que l'Aldo Norris, lui, a été patient. Il a été conservateur. Il n'a pas voulu attaquer. Il a été le spectateur de cet incident entre Perez. Il se trouve avec un troisième incident en moins de deux courses. Ici, on voit la vue de l'aileron arrière du québécois. Et oui, regardez le petit morceau qui se détache de la Red Bull numéro 11. C'est triste pour Sergio Perez. Alors qu'on voit ici, Tatiana Calderon qui tente une offensive face à l'Alpine d'Esteban Ocon. Et c'est bien fait. La Colombienne numéro 9 qui va remporter une position. Alors que comme de fait, Perez numéro 11 s'arrête au puits. Change ses gommes médiums pour des gommes tendres. Alors qu'il reste six tours à faire au Grand Prix. Albon qui va tenter d'affronter Tissouda pour la cinquième position. C'est extrêmement serré. Et c'est bien fait. La Williams qui a pris de la meilleure trajectoire et qui complète le dépassement. Alors qu'Oscar Piastri lutte face à Max Verstappen. Et également l'Alpine qui semble les ralentir. Oh, il y a un contact entre la McLaren et l'Alpine. Malgré tout, Piastri continue de devancer. Qui aura le dessus? Tissouda qui tente à nouveau face à Albon. Ça donne la chance à Charles Leclerc d'être tout prêt à l'arrière. Et Piastri Ocon qui lutte de nouveau lors du virage suivant. C'est extrêmement serré. Mais la McLaren va avoir la meilleure trajectoire encore une fois. Verstappen qui a toutes les difficultés du monde de rester dans le top 10 vient de se faire dépasser par Carlos Sainz qui prend justement le dernier point de ce classement. Verstappen qui doit sûrement être enragé à l'idée de ne pas marquer de points à la maison de l'écurie Red Bull ici au Red Bull Ring. Tatiana Caderon, quant à elle, très heureuse. Elle est en septième position. Elle est allée chercher quelques positions depuis la voiture de sécurité. Et si sa performance se maintient, elle va aller chercher des points importants pour son écurie qui est en quête d'un titre constructeur. D'un premier titre constructeur. Carlos Sainz qui est en mode offensif attaque Esteban Ocon. Et c'est bien fait. Mais encore une fois, le français lutte. Mais la Ferrari est plus rapide que l'Alpine. Leclerc qui lutte également face à la Williams-Alpine. Le dépassement devrait être une formalité. Et comme de fait, c'est bien réalisé par le Monegasque numéro 16. Et ça continue. Pierre Gassi, malgré les cinq secondes de pénalité, est tout juste derrière. Il est vraiment en plein milieu de sandwich. Il y a des deux Alfa Romeo qui luttent. Il y a des deux Aston Martin qui sont derrière. Magnussen, pas Magnussen, mais Verstappen qui perd une position. Et ça continue. Charles Leclerc qui lutte face à la Williams qui a eu le droit au DRS. C'est extrêmement serré entre les deux voitures qui ont des gums médiums. La Williams se défend très bien aujourd'hui. Alors qu'il ne reste plus que six tours à faire pour ce Grand Prix d'Autriche. Cette cinquième manche de la saison 2026. Et la Ferrari qui tente de nouveau cette fois-ci par l'extérieur. Est-ce que Charles Leclerc va réussir le dépassement très serré? Léger contact avec la Williams. Rien de dangereux, rien pour briser les deux bonnes places. Mais c'est fait. Leclerc prend la quatrième position devant Albonne. Tsunoda est tout juste derrière en sixième place. Calderon, malheureusement, n'est pas dans le DRS de Tsunoda. Et là, Charles Leclerc va être en mission. Il est à deux secondes de Lawson en troisième place qui est sur le podium. Et là, je sais très bien que le Monégas va vouloir tout faire pour monter sur le podium et avoir le plus de points possible. Donc on va justement à Lawson qui lutte face à l'Aldonoris. C'est pas bon pour les deux monoplaces. Ça donne la chance à la Ferrari de se rapprocher de plus en plus. L'Arsonne le DRS en ce 21e tour. Il devrait dépasser le Britannique numéro 4, M. McLaren. Mais c'est extrêmement serré. La McLaren n'abandonne pas, malheureusement pour elle. La Haas, cette fois-ci, remporte la bataille. Et se situe en deuxième position derrière la trace de bête qui est fin seule, loin devant. Ocon qui tente de défendre la dixième position, mais c'est très difficile. Une Red Bull qui passe, une Mercedes qui passe. Et l'Alpine qui est devant maintenant les deux Alfa Romeo et les deux Aston Martin. Piastri et Sainz qui luttent encore une fois. C'est très serré entre une McLaren et une Scuderia Ferrari. Cette fois-ci, la Ferrari a l'avantage. Et Gasly qui réalise un double dépassement sur Verstappen. Et là, il y a eu contact avec Ocon. Verstappen, Ocon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien hâte de revoir la reprise. Mais Verstappen est en onzième position derrière Gasly. Mais malgré tout, ça lui donne une dixième position. Sachant que le pilote français a cinq secondes de pénalité. Et là, j'ai hâte de revoir l'incident avec Ocon. Qui, oui, comme de fait, n'a plus d'aileron. Ne plus d'aileron du tout, du tout, du tout. Triste nouvelle pour le pilote français. Qui voit sa course être ruinée en ce 21e tour. On va revoir la reprise vidéo. On voit ici Verstappen qui attaque à l'intérieur. Le français qui... Ok, c'est bon. Ici, il n'a pas eu d'incident, il n'a pas eu de contact. Mais malheureusement, il a raté son virage. Pierre Gasly en profite pour l'attaquer par la droite. Puis ensuite, il tente à l'extérieur. C'est un néerlandais. Et c'est ici qu'il va y avoir un contact. Ocon qui a plongé. Mais finalement, c'est ravisé. Ah, parce qu'il y a eu l'Alfa Romeo qui est arrivé à l'intérieur. Ah, c'est triste. Il a détruit son aileron. Car il n'a pas été en mesure de se placer à l'intérieur. Regardez ici. Oh, l'Alfa Romeo avec des gommes dures qui l'empêchent de se placer. Et malheureusement, ça cause l'incident. Ça cause le contact. Et l'Alfa Romeo, c'était zou guanyu. Avec beaucoup de vitesse. Tente l'offensive. Pratiquement pour un double dépassement. Regardez, il a passé tout près de rentrer. D'enfoncer le côté de la Red Bull numéro 33. Par chance, il n'y a pas eu de dégâts pour l'Alfa Romeo ni pour la Red Bull. Triste pour l'Alpine qui, malheureusement, n'a pu arrêter au bon moment et éviter l'incident. Ici, Pierre Gasly justement qui a réalisé le double dépassement. Très bien fait. Meilleure trajectoire. Meilleure traction également. La Mercedes qui, en théorie, est beaucoup plus rapide que l'Alpine. Et ici, regardez, la vie. Même pas de batterie. Juste le DRS. Et c'est fait. Magnifique dépassement. Et par la suite, son aile droit arrière a pu assister au contact entre Ocon et Verstappen. On revient au début du 22e tour. C'est une offensive ici entre Gasly et Verstappen. Verstappen qui l'a dépassé avant la Ligue de détection. Donc Verstappen n'aura pas droit au DRS. C'est au contraire. C'est Gasly. Ça va donner une chance à l'Alfa Romeo de réaliser un dépassement. Zuguanyu qui vient prendre une position face aux Nierlandais. qui ne doit pas être très heureux de la situation. Nico Hülkeberg à l'arrière qui lutte avec les deux Aston Martin. Tente un dépassement sur Kevin Magnussen. Théo Pourcher qui est d'ailleurs devant. Je vous rappelle que Kevin Magnussen a eu 5 secondes de pénalité suite à son incident avec George Russell. Pierre Gasly, 10e, Piastri, 9e, ça lutte également. Mais il faut aussi se rappeler que Pierre Gasly a également 5 secondes de pénalité. Est-ce que Piastri peut être en danger justement de lutter contre Gasly? Sachant qu'il y a Zou, Verstappen et Aston Martin à l'arrière. Bref, j'ai bien hâte de voir alors qu'il ne reste plus que 3 tours environ. Landon Norris qui se fait dépasser finalement par Charles Leclerc. Il perd le pied sur le podium. La Ferrari qui démontre beaucoup de vitesse en cette fin de course en Autriche. Verstappen, 12e, va tenter une offensive face à Zuguanyu pour la 11e position. Sachant que Gasly devant un 5 secondes de pénalité, une 11e place pourrait lui garantir au moins un point au classement. Mais comme on peut le voir ici, ce n'est pas joué d'avance. La Red Bull a de la difficulté à dépasser de l'Alfa Romeo en raison du DRS. Et c'est encore une fois très difficile. Non, le numéro 33 qui ne réussit pas son dépassement. Alors qu'il ne reste que 2 tours à cette 5e manche de la saison. Est-ce qu'il va y aller cette fois-ci à l'intérieur? Oui, encore une fois on tente. À l'arrière, on a vu les deux Aston Martin également lutter l'une contre l'autre. Et malheureusement pour Verstappen, l'ancien champion du monde, qui a toutes les misères du monde à dépasser le chinois Zuguanyu. Cette fois-ci, il tente par l'extérieur. Est-ce qu'il va être en mesure d'y parvenir? Pour Cher qui défend également face à Magnussen. Là, ce coup-ci, c'est réussi. Verstappen garantit la 11e position. Et là, il est tout près du 5 secondes fatidiques de Pierre Gasly. Est-ce qu'il va être en mesure d'aller chercher justement les 10e secondes nécessaires pour prendre la 10e place en raison de la pénalité du français? C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Charles Leclerc, en ce début du dernier tour, juste ce grand prix d'Autriche réalise une offensive face à Liam Lawson. Évidemment, la A, c'est beaucoup moins rapide. Et c'est fait. Le Monegasque qui va chercher la deuxième position, c'est assez incroyable. Parce que là, en ce moment, c'est le champion, en fait, c'est le leader au classement pilote qui vient chercher 18 points. 18 gros points. Contrairement à Yuki Tsoida et Actionner Albon qui luttent pour la 5e place lors de ce dernier tour. On revient légèrement à l'arrière. Oscar Piastri qui est tout juste devant Max Verstappen. Ça va être extrêmement serré également. Qui va avoir la 11e position. Piastri qui a une voiture plus lente que la Red Bull et qui n'a pas de DRS. Ça devrait être une cible facile pour les Nélandais. Mais tout est possible. L'Alfa Romeo également qui est tout juste derrière. Et non, Piastri va pouvoir se sauver en raison de l'offensive de Zuguanyu sur Max Verstappen. Et c'est triste. Le Néerlandais ne sera pas en mesure d'attaquer la McLaren alors qu'il ne reste plus que deux secteurs à faire au Grand Prix. Et vous voyez ici le numéro 69 de Corner Racing Team. Trace de break qui remporte ce Grand Prix d'Autriche. Incroyable performance du Québécois qui après avoir vécu un incident avec Sergio Perez. Et bien se retrouve sur la plus haute marche du podium avec Charles Leclerc et Liam Lawson. Incroyable performance du jeune pilote Asse. Et Calderon qui termine en 7e place derrière Yuki Tioda et Alexander Albon. Incroyable top 10 ici en Autriche. Alors qu'on voit justement Trace de break qui est bien heureux de sa performance. Et de la performance de son écurie. C'est une première place confirmée. Félicitations Trace de break et Corner Racing Team. Félicitations à Yuki Tioda qui est notre pilote du jour. Et c'est pas pour rien, il était 22e au départ. Et sans surprise, on s'élève chez l'écurie québécoise. C'est la joie. Liam Lawson qui vient féliciter le Québécois pour son podium, pour sa première position. Reste que le pilote de la voiture Asse peut également être extrêmement fier de lui. Suite à cette performance phénoménale. Tout une performance. Et notre 3e position, ce sont des gros points pour Asse qui lutte quand même dans les bas-fonds du classement. Je vous laisse donc apprécier le podium avec Charles Leclerc en 2e place. La lutte au classement pilote est définitivement toujours lancée. Voici les résultats de ce Grand Prix d'Autriche. Trace de break qui a réalisé d'ailleurs le tour le plus rapide. Et finalement, Pierre Yassi termine 12e en raison de son 5 secondes de pénalité. Magnussen, 17e. Au classement pilote, Charles Leclerc est toujours le leader. Mais Perez, Calderon, Verstappen sont tout prêts. Et Cornelius Team se rapproche également de Ferrari à moins de 3 points. Quant aux informations et faibles, Trace de break remporte 26 points grâce à cette victoire. 13 points de moins que Charles Leclerc au classement pilote. Il se rapproche dangereusement du Monegasque. Puis, au niveau de Cornelius Team, c'est 35 points de récolter durant la fin de semaine. C'est 5 points de plus que Ferrari qui en a récolté 30. Liam Lawson, premier podium en carrière. Il était parti de la 10e place. Il termine 3e. Wow, félicitations. Et aussi félicitations à Albonne qui récolte 8 points. Enfin, des points pour Williams en 2026. Il passe de la 16e position au départ à la 6e. C'est un gain de 10 positions. Et que dire de Yuki Tsunoda? Merci aux voitures de sécurité. Après son instant avec Lance Troll, il était parti 22e. Il termine 5e. Et finalement, la question du jour. Est-ce qu'une nouvelle rivalité est mise en place entre Sergio Perez et Trace de Brick? Suite à cette question, merci d'avoir été des nôtres. C'était votre aide, M.Corné, qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode. Et le grand prix légendaire de Grande-Bretagne. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu. Et à faire sonner la cloche sur ce. C'est ciao les Cornés. Sous-titrage Société Radio-Canada